Moi j'ai découvert qu'un français dépense en moyenne 1680 euros par an pour son chien, c'est pas énorme, et près de 1200 euros pour son chat, enfin bref, c'est un énorme business, uniquement en petits chaussons, c'est terrible. Et puis après il y a les études. Bon alors il fallait que je vous montre ce qu'il se passe de nouveau dans ce domaine, et surtout qui est le nouvel animal domestique star, parce que je suis sûre que vous avez envie de savoir, alors ce week-end, the place to be, là où il fallait être, en cette fin de Fashion Week, c'était Animal Expo, un événement consacré à l'univers de l'animal de compagnie, alors j'y suis allée avec quelqu'un que vous connaissez bien, j'ai pris mon cavalier, parce qu'après tout il faut que je sois accompagnée, je suis partie de Ségolat, à Vinson, le chat de l'édition spéciale, pour tester la nouveauté, alors il a testé les jeux bio, puisqu'aujourd'hui on peut avoir un animal domestique et être green, donc pâté bio, poussins bio, tout ça, on a testé les mini cellules de massage pour chat, alors je vous cache pas qu'il y a eu altercation, Ségolat suscite la jalousie, alors il a pu tester la litière bio, il m'a dit qu'il l'avait énormément appréciée, on a pu remarquer, il a enterré sa crotte, tout ça de façon biologique, alors figurez-vous qu'il existe maintenant, des massages pour chiens, dog massage pour chiens zen, très sérieux, ça dure 40 minutes, Ségolat était dégoûté, puisqu'il n'avait pas le droit, mais c'est pas grave, parce qu'il s'est réconforté, il a retrouvé des potes, il y avait d'autres Ségolats là-bas, c'était flippant, il y avait que des Ségolats, il a trouvé à manger et à boire, donc il était ravi, et puis il est reparti avec des meufs, donc tout va bien. Ah non mais il emballe, c'est terrible ce qu'il emballe, il emballe, il emballe, il y avait 250 chiens de race, il ne peut pas se trouver des chats au lieu de se trouver des meufs. Et bien il y avait 700 chats d'exception, il ne l'a pas trouvé, il y avait des poissons, des reptiles, des oiseaux et des rongeurs, et oui, alors la nouvelle star, l'animal domestique que tout le monde va avoir, et bien c'est une mode vintage, c'est le cochon d'Inde qui est revenu à la mode. Voilà, alors c'est à cause de Mission G, Mission G, on va voir quelques images, les power rongeurs, je vous explique. En fait à chaque nouveau film, il y a eu les Dalmatiens, il y avait les Dalmatiens, et ainsi de suite, Nemo, tout le monde voulait un poisson de clown, Ratatouille, tout le monde voulait un rat bleu, et bien maintenant tout le monde veut un cochon d'Inde, en gros ils vont devoir sauver le monde en Mission G, c'est des cochons d'Inde qui sauvent le monde. Alors il faut savoir que la durée de vie c'est 7 ans d'un cochon d'Inde, alors Nemo est renseigné, donc je suis rentrée dans cet univers très très pointu. Ça veut dire quoi quand on a la passion rongeur ? Une bonne partie de son budget aussi, et qu'on est prêt à faire pas mal de choses et pas mal de concessions pour ses animaux. C'est-à-dire on oublie sa femme, ses enfants ? Non, on n'oublie pas sa femme quand même, mais on l'a fait participer d'une manière très très active. Dans la roue ? Dans la roue, par exemple. Tel cochon d'Inde, tel maître ? On peut dire tel cochon d'Inde, tel maître, parce qu'en fait le cochon d'Inde ressent l'état de nervosité de son maître. Donc si son maître est nerveux, s'il est stressé, le cochon d'Inde sera stressé aussi. Ça donne quoi un cochon d'Inde stressé ? Eh bien un cochon d'Inde stressé, ça court dans tous les sens et ça risque de vous mordre. Mais alors comment est-ce qu'on le détend ? On lui parle, on lui dit des mots d'amour ? Alors pour le détendre, il y a une chose qui est très simple. Vous le prenez sur votre bras, toujours la tête dans le creux de la main, et voilà. Mais là c'est un énorme cochon d'Inde ! Ça c'est un lapin ça ! Ah ok, c'est un lapin. Voilà, ok. Alors là, c'est un mâle qui s'appelle Cookies, qui est né à la maison. Vous avez pleuré ou pas quand il est né ? C'est vrai qu'on a quand même certaines émotions quand il naît, mais le pire c'est quand il meurt quand même. Oui, non mais ça on n'en parle pas, les animaux ça meurt jamais. Mais les animaux sont... Dans Walt Disney, ils meurent jamais. Ils font jamais l'amour, les animaux. Alors si vous voulez vous y mettre... Non mais j'ai halluciné. Alors ça c'est la star. C'est celui-là qu'il faut avoir. Je ne vois pas très bien ce que c'est. Paris Hilton, elle voudrait l'avoir, elle est sur liste d'attente, mais elle ne l'a pas encore. Oui, alors ça c'est un cochon d'Inde, un peu à la Warhol, donc c'était mon préféré. Bref, c'est entre 15 et 300 euros un cochon d'Inde. 300 euros un cochon d'Inde ? Oui, il vaut cher. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez écrire à Jérôme, rongeur passion, voilà, il y a toutes les races, il y a à peu près une douzaine de races de cochon d'Inde. Mais ce n'est pas très précis, entre 15 et 300 euros. Mais est-ce qu'il existe, attendez Daphné, est-ce qu'il existe des massages pour cochon d'Inde ? Mais bien sûr, vous avez vu dans le sujet, il suffit juste de masser. Des massages indiens pour cochon d'Inde ? Donc c'est très pratique, vous pouvez marcher comme ça. Oui, il y a des coussins de coiffeur pour cochon d'Inde. Ça va bien avec les vêtements, enfin vous voyez, c'est très joli. Voilà, donc... Voilà, il va retourner avec son maître. Je le rends, c'est tout. Ah d'accord, vous pensez que vous alliez en acheter deux ou trois comme ça ? Ah non, non, ça y est, ça y est, c'est fait. Merci Daphné. Merci.